Le ministre responsable de la langue française, Jean-Baptiste Roberge. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. C'est un plan... Est-ce qu'il y a tant de nouveaux que ça, ou c'est la reconduction des mesures déjà annoncées avec de l'argent en plus? On rappelle des mesures importantes qu'on a annoncées depuis la création du groupe de travail. Six ministres qui ont travaillé ensemble pendant 15 mois. Vous avez raison de dire quelque chose qui avait déjà été annoncée. L'immigration permanente obligatoirement en français. Des conditions pour les travailleurs étrangers temporaires pour qu'ils apprennent le français. McGill et Concordia qui doivent maintenant, lorsqu'ils reçoivent des étudiants non-québécois, ponctionner de l'argent pour financer notre réseau francophone. Donc, des mesures très importantes. Mais on est arrivé avec du neuf aussi. 603 millions de dollars pour investir particulièrement dans Francisation Québec. Donc, propulser Francisation Québec pour avoir vraiment les moyens de nos ambitions. Un projet de loi très important apporté par Mathieu Lacombe pour encadrer, baliser les plateformes de divertissement numérique. Et de l'argent aussi en culture. Plus de 180 millions de dollars pour augmenter l'offre culturelle. Puis la mise en marché de nos produits culturels sur les plateformes de divertissement numérique. Et j'en passe et il y en a d'autres. Mais c'est quand même très costaud. Dans les sommes, là, dont vous venez de me parler, le plus gros montant va à la Francisation Québec, plus de 300 millions. Et là-dedans, il y a cette orientation de franciser les travailleurs étrangers temporaires. Mais ça, à première vue, je veux dire, ça apparaît comme bizarre. Parce qu'on dit, bien, par définition, si ils sont des temporaires, comme les travailleurs mexicains qui viennent travailler au champ, tu sais, leur but, c'est de retourner chez eux. Est-ce qu'on va prendre l'argent des contribuables pour franciser des gens qui ne restent pas chez nous? Alors, si vous le faites, j'en déduis que c'est un tout nouveau paradigme, une toute nouvelle compréhension dans laquelle on se dit, bien, les travailleurs étrangers temporaires sont temporaires. Mais dans le fond, ils ne sont pas temporaires. Ils ont une bonne partie qu'on va garder, qu'ils vont vouloir rester au Québec. Il y a un changement d'approche profond, non? Bien, on ne parle pas ici, là, de gens qui travaillent dans les champs, vous l'avez dit, qui arrivent et qui passent 4 mois, 5 mois, 6 mois ici. Il y a des travailleurs étrangers temporaires qui sont ici pour des permis de 3 ans. Vous savez comment on est au Québec? On est gentil, hein? Donc, s'il y a 20 personnes dans un lieu de travail et qu'il y a 2 travailleurs étrangers temporaires qui ne parlent pas français, par exemple, qui parlent en anglais, bien, les 18 francophones vont avoir tendance à basculer vers l'anglais pour se faire comprendre. Et donc, on anglicise complètement un milieu de travail à cause de ça. Donc, nous, on dit, non, 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 on va se donner les moyens de nos ambitions. Oui, on a besoin de main-d'oeuvre dans certains secteurs. Oui, il y a des gens qui, lorsqu'ils arrivent ici, nécessairement, ne parlent pas le français. On va les franciser et ça va nous permettre de franciser des milieux de travail au complet puis d'éviter l'anglicisation. Et on multiplie l'offre, Christine Fréchette l'expliquait hier, des cours à distance, en présence, à temps plein, à temps partiel, en entreprise. Donc, on a vraiment, on se donne les moyens de faire face à ces nouveaux défis-là parce que si on ne le fait pas, bien, on va perdre notre langue graduellement. Et ça, on ne laissera pas ça arriver, M. Dumont. Vous avez quand même réussi quelque chose comme ministre, vous et le ministre de la Culture, dans l'état actuel des finances du Québec, 11 milliards de déficit. Ça ne doit pas être facile d'arracher les 600 millions de ce temps-ci? Laissez-moi vous dire que ça n'a pas été évident, mais écoutez, nous sommes un gouvernement nationaliste. On a un premier ministre pour qui la défense, mais la promotion, la valorisation, la pérennité de la langue française est une vraie priorité. Ce n'est pas juste une affaire de grand discours. Quand on arrive avec un groupe de travail à six ministres, on se donne les moyens de nos ambitions. Donc, oui, on est allé financer ça de manière costaude et importante dans un contexte budgétaire difficile. Vous avez raison de le souligner. Je pense que ça montre l'importance qu'on accorde à la langue. Mais il y a encore des gens qui pensent que c'est insuffisant compte tenu des derniers chiffres, compte tenu des données inquiétantes sur le français, des gens qui pensent que ça va être insuffisant. Est-ce que le gouvernement continue à explorer toutes sortes d'avenues, entre autres le français dans les cégeps? Notre plan est très important. Écoutez, on arrive avec des projets de loi jamais vus. Quand on arrive pour baliser, puis légiférer pour le numérique, on pense à Netflix, Spotify, etc. Mais ce n'est pas terminé. Notre plan arrive avec un état des lieux, mais on continue de réfléchir. Et avec les indicateurs qu'on se donne à chaque année maintenant, le gouvernement, mais aussi tous les Québécois auront l'art juste. À chaque année, on aura un état de la situation avec des données implacables, avec l'Institut de la statistique du Québec. On va être capable de mesurer, puis de voir dans quelle mesure, par exemple, on a du succès avec certains indicateurs, par exemple, l'âme du travail. Mais oh, il y a plus de travail à faire, admettons, en culture ou en éducation. On arrivera avec de nouvelles mesures, mais très ciblés en fonction de ce qui fonctionne ou de ce qui fonctionne moins bien. Donc, à ce moment-là, on ira encore plus loin s'il le faut. Jean-François Roberge, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir, ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la langue française.